Bien écoute, je suis ravie aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on reçoit une star internationale que tu as reçue personnellement. Oui, on le reçoit en fait dans quelques minutes là, il est sur l'attente là. Voilà, alors je voulais juste faire une petite introduction et une façon de le remercier à mon tour. Sa notoriété, tu le sais, dépasse de loin les frontières du vieux continent. Il est reconnu, plébiscité, surtout aimé de tous, partout en Europe, en ce compris la Grande-Bretagne. Je dis ça parce que la Grande-Bretagne, on le sait, a quitté le navire un peu précipitamment. C'est vrai, dernièrement. Il va peut-être le regretter, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a sorti un album tout récemment en anglais, il va certainement en parler, donc sous le titre romantique. Et je voudrais annoncer aux auditeurs et aux fans canadiens, québécois et même américains, new-yorkais, on a plein d'auditeurs un petit peu partout dans le monde, y compris au Japon, sur le continent asiatique, qui nous écoutent. Et on fera de quoi, comme on dit au Québec, le nécessaire, pour leur permettre de télécharger bien légalement ces titres. Mais à compter de cette année, et depuis la toute fin de l'année 2015, et il y reviendra certainement avec toi, il déploie encore ces jolies ailes, plus hauts et plus beaux, parce qu'il va désormais compter dans le cœur, dans tous les cœurs, partout sur la planète. Petite parenthèse avec le titre de ton émission, mais c'est bien réel, car son talent est aussi énorme que toutes ses richesses en dedans. Il a l'humilité, la sincérité des tout grands. Pour moi, tu vois, et je le dirais sans tomber dans le jeu permissieux des comparaisons, tu sais que je n'aime pas ça, mais là, il faut quand même que je le précise. Moi, je dirais qu'il est sans compter, sans conteste, plutôt le Stéline Dion version homme, homme suite homme. Oui, mais là, il faut y aller, là, il faut y aller, là, princesse, parce que là, c'est dans deux minutes, là. Ah oui, oui, mais je me dépêche. Non, cinq minutes, mon amour, ta montre ne fonctionne pas comme la mienne. En fait, je voulais dire qu'on se sent à la maison et sa générosité et son authenticité, eh bien, elle est réelle. Et depuis qu'il est tombé dans la potion musique quand il était petit, mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'il a toujours considéré son public comme le plus bel et craint, le plus précieux pour poser sa voix de diamant. Il fait figure de solitaire. Ce solitaire-là, il l'a passé au doigt de son public, qu'il a épousé pour le meilleur et pour de longues et heureuses années. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il est entré vraiment par la grande porte et de toutes les étapes de sa carrière, finalement, il y a apporté tout son talent et, encore une fois, de très, très belles valeurs, car il a évité tous les pièges, les requins de tous les océans, que ce soit en nageant ou en chantant. Et c'est vrai que je voudrais revenir sur une chose aussi, d'abord, que les fans lui rendent cet amour au centuple et qu'on a pu lire, d'ailleurs, et on les remercie sur la page, notamment la page Facebook de Fréquences Plaisir, des tas de témoignages très touchants, et notamment une fan, une dame, qui a fait appel à tous les membres de sa famille pour rendre un hommage à Vincent, et en tout simplement, eh bien, tout le monde y est allé de sa jolie voix et a interprété, donc a fait un montage en interprétant la dernière chanson, le dernier titre de Vincent, qui est « Je ne sais pas ». Voilà. Et qu'on entendra tout à l'heure en début de l'émission. Très important, petite parenthèse encore. Là, on doit y aller, princesse. Merci pour tout, pour cette préparation. Oui, mais je voulais simplement, je pense que je peux encore le dire, il est moins quatre. Non, il n'est pas moins quatre, il est moins une. Il est moins une. Alors, juste le temps de dire que Vincent, c'est comme des retrouvailles, je me suis retrouvée à côté de lui, un jour, en 2001, et j'étais jeune journaliste, je débutais comme lui, et lui était sur la scène, aux côtés d'un de mes meilleurs amis, qui est David Macaluzo. Il interprétait le rôle d'un certain Sparell dans une comédie musicale qui se nommait « Le Titanic ». Voilà, petit rapport et petit pont lancé entre lui et Céline, déjà. Génial. Il était magnifique et je ne lui ai juré qu'un jour, et bien quand il serait, et il l'est là, sur le devant de la grande, grande scène, il nous accorderait en priorité une entrevue. C'est fait par ton intermédiaire, ce sera fait aussi à la sortie de l'album, dans un, peut-être, Place de l'Étoile. Voilà, belle émission, belle interview, et tout le succès mérité à Vincent Néclot. Il est 13 heures. Et combien de minutes? Et 13 heures, 3 minutes sur Fréquences Plaisir. Mesdames et messieurs, c'est vraiment le moment spécial. Alors, H, on reçoit l'invité d'honneur aujourd'hui. Il s'agit de Vincent Néclot, star international. Il est français. Il est aussi connu au Québec, ça c'est sûr. Et on va vous le faire découvrir encore plus, dans quelques secondes. Le temps, évidemment, de proposer aux gens, si vous voulez nous écrire, saluer les gens aussi partout sur la planète, vous pouvez le faire au equest.fréquencestradunionplaisir.com et aussi, par téléphone, si vous voulez nous joindre sans frais partout au Canada, c'est le 1-877-730-7723, l'extension 100, pour nous joindre ici en studio en temps réel. Et si vous voulez nous joindre de l'extérieur du pays, vous allez faire le 001-514-316-8598. J'y vais doucement, parce que je prenais le temps de le noter. Donc, je le répète, 001-514-316-8598. Et toujours l'extension 100, pour nous joindre ici en studio. 13h04, on va recevoir à l'instant Vincent Néclot. Alors, Vincent, il est bien là. Bonjour Vincent. Bonjour Louis-Amix. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vincent, dites-moi, d'abord, on va un peu parler de tout et de rien, mais surtout de toute chose. Par exemple, cette nouvelle collaboration avec Pascal Obispo concernant le tout dernier album 5.0. Oui, en fait, c'est une grande chance pour moi de pouvoir collaborer avec Pascal Obispo, qui est, en fait, pour moi, un des plus grands mélodistes français. On avait déjà travaillé ensemble sur mon dernier album, Ce que je suis m'avait fait une chanson. Et ça s'était très, très bien passé. Et il m'avait dit, alors, quand est-ce que je fais tout l'album? Et bien, c'est alors, c'est arrivé. Et du coup, il a fait tout l'album. Et c'est vrai que je suis un peu sur un nuage parce qu'on s'entend très, très bien au studio. On a une collaboration qui se passe vraiment très bien. Ça dépasse la musique. J'ai vraiment découvert quelqu'un d'extraordinaire. Et alors, pour vous reprendre, Louis-Amix, en fait, c'est 5, parce que c'est mon cinquième album français. Et en fait, c'est point haut. Parce qu'en fait, c'est un hommage à Obispo. Il ne le savait pas. Je lui ai annoncé en direct dans une édition spéciale qui lui était consacrée. Il a été très touché. Mais je pense que c'était vraiment la moindre des choses de faire ça, vu toute l'implication qu'il a mise dans l'album. Et il ne faut pas oublier non plus de citer Lionel Florence qui a fait la plupart des textes. Et il faut quand même ajouter aussi que par rapport à cette nouvelle collaboration, il y a eu, c'était un coup de cœur aussi avant tout. Mais vous avez fait quand même plusieurs hommages. Est-ce que vous en avez fait, je pense, notamment avec Claude Lelouch aussi, grand cinéaste français ? Oui, c'est vrai. J'ai été, en fait, pour tout vous dire, ma carrière a vraiment décollé il y a quatre ans. Et elle s'est vraiment envolée. Et c'est vrai que quand je regarde un peu en arrière, je me dis que j'ai eu la chance de collaborer avec des méga-stars. C'est vrai que à chaque fois quand je reçois un coup de fil, c'est un peu la magie de Noël. Je me dis, mais ce n'est pas possible qu'ils aient pensé à moi pour ça. Je suis toujours émerveillé de ce qui m'arrive et j'espère que je ne vais pas perdre ça parce que du coup, ça me laisse vraiment les épaules, la tête sur les épaules. Et j'ai l'impression de vivre les choses deux fois parce qu'il y a le petit garçon que j'étais qui se souvient, bon, qui rêvait de faire ce métier. Et puis en même temps, il regarde ça avec beaucoup de joie. Et puis évidemment, il y a le Vincent, chanteur, qui fait des collaborations incroyables. Et c'est vrai que Lelouch, c'est pareil, c'est quelqu'un que je ne pensais jamais approcher et encore moins lui rendre hommage. Ça fait partie des jolies histoires qui me sont arrivées ces derniers temps. Et vous êtes vraiment membre d'une famille d'artistes chez vous-même ou c'est parce que là, vous avez touché un peu à tout ? Vous avez touché au théâtre ? Oui, c'est vrai. En fait, moi, vraiment, depuis que je suis petit, je veux être chanteur. Mon père est chanteur. Il m'a appris la musique. J'ai répété avec lui. J'ai chanté avec lui. J'ai fait mon premier concours de chant. J'avais cinq ans. Voilà, donc je ne me suis pas posé la question dans ma vie ce que je voulais faire. C'était vraiment ça. Et ma mère a écouté toujours du classique. C'était ça qui m'a inspiré aussi, même quand elle était enceinte. Ma grand-mère chantait de l'opéra. Alors oui, mon frère joue de la guitare. On est une famille comme ça. Mais pour payer mes cours, qui étaient très chers, j'ai fait beaucoup, beaucoup de castings. Et c'est vrai que je me suis retrouvé dans des castings de comédie, parfois. J'ai été pris dans des séries pour la télé française. J'ai passé le concours de l'école Florent. C'est vrai que j'étais directement en troisième année. Et après, j'ai fait un petit peu d'acteur studio. Je me suis dit, il faut quand même que je prenne des cours pour faire ce métier-là. Il m'intéresse beaucoup. Il me sert énormément sur scène, en fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai fait aussi un peu mannequin pour, pas un peu d'ailleurs, pendant des années, payer mes cours. Tout ce qui pourrait me servir à payer mes cours de chant, qui sont très chers. Et bien aujourd'hui, c'est une expérience incroyable et ça me sert dans mon métier de chanteur. Parce que ça vous est déjà arrivé de composer vous-même. Oui, dans mon dernier album, en fait, je me suis un peu lâché. Je savais dans quelle direction je voulais aller, mais c'était très compliqué d'expliquer aux auteurs-compositeurs de la musique avec des mots. Donc j'ai commencé à composer et à écrire des chansons. Et on en a gardé certaines. On n'a pas tout gardé parce que j'ai eu des collaborations avec Serge Lama, Romano Moussoumara. Donc on a gardé les chansons qu'on trouvait les mieux et j'ai eu la chance qu'on en regarde certaines de moi. Donc j'écris beaucoup, je compose. Mais parfois, ça ne me plaît pas assez pour le garder dans mon album. Le thème même de l'album 5.0, vous parlez de quoi exactement ? C'est un album beaucoup plus personnel. J'aime bien aussi le fait de savoir que les gens qui écoutent l'album ne sachent pas si c'est du vécu ou si je raconte une histoire. Moi, je pense qu'il doit toujours y avoir une part de mystère. Et quand je raconte, quand je chante une chanson, on raconte une histoire avec des mots sur une musique. Et parfois, c'est du personnel. Parfois, c'est juste une histoire que je raconte. Mais en tout cas, dans cet album, je ne me suis jamais autant livré. J'ai beaucoup de mal à me livrer, à parler de moi. Mais de plus en plus, j'y arrive. Et voilà, j'espère de plus en plus dans l'avenir. On va écouter tout d'abord le premier extrait de 5.0, Je ne sais pas, qui est en fait une chanson où l'on se pose beaucoup de questions. Cette chanson, je peux dire que quand même, c'est assez moi. C'est vrai que moi, je suis assez gauche en amour. Je ne sais pas dire les mots qu'il faut. Je ne sais pas, peut-être organiser les choses autour de ça. Parfois, les hommes sont comme ça. Ils sont maladroits. Ils tombent vraiment très amoureux. Peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître aussi dans cette chanson. Et beaucoup de femmes aussi, parce qu'elles ont écouté ça à travers les hommes. C'est une chanson, je trouve, qui est pleine de vérité et parle quand on rencontre d'amour peut-être de sa vie. On devient très maladroit, mais on ne sait pas quoi faire pour garder ces personnes à ses côtés. C'est ce que ça raconte. Alors voilà, on va s'en délecter tout de suite. C'est Je ne sais pas avec Vincent Niclot, extrait de son tout dernier album 5.0 sur Fréquences Plaisiers. Je ne sais pas dire les choses qui font rêver Avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire Je ne sais pas dire ces vers que j'ai pas lus Parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir Je ne sais pas faire ces gestes tensionnés Qui vous montrent bien élevés Même s'ils ne sont pas sincères Je ne sais pas être autrement que je suis Parce que j'ai pas choisi Le monde qui m'a fait naître Je ne sais pas être celui de toute une vie Même si j'ai aujourd'hui La chance de te connaître Je ne sais pas dire Ce que tu voudrais entendre Qui pourrait me défendre Et même te retenir Je ne sais pas faire Les projets d'avenir Qui sauraient t'éblouir Quand tu fermes tes paupières Je ne sais pas être Celui qui croit encore Changer le gris en or Je n'ai plus rien à promettre Je ne sais pas être autrement que je suis Parce que j'ai pas choisi Le monde qui m'a fait naître Je ne sais pas être celui de toute une vie Même si j'ai aujourd'hui Même si j'ai aujourd'hui La chance de te connaître Je ne sais pas être Autrement que je suis Je ne sais pas être autrement que je suis Parce que j'ai pas choisi Le monde qui m'a fait naître Je suis peut-être celui qui a juste envie De dire l'amour qu'il vit Et enfin de l'admettre L'amour qu'il vit De dire l'amour qu'il vit Et enfin de l'admettre Je ne sais pas être autrement Que je suis Sur Fréquence Plaisir, on est déjà de retour avec Je ne sais pas C'était une sublime chanson Celle de Vincent Niclot Ça, ça a été composé Enfin, ça a été, oui, composé par Pascal Obispo Oui, écrit par Leonardo Voilà Merci beaucoup de l'album 5.0 Voilà Si on parlait, on faisait un petit tour Vers le passé, Vincent Concernant des albums Comme Un Nom Sur Mon Visage Je crois en 2006 Oui Il y avait l'Opéra Rouge en 2012 Il y avait l'hommage à Luis Mariano Pas bien en 2013 Un disque est certifié Ce n'est pas, on peut dire quand même Double platine Incroyable Vous avez fait un parcours phénoménal quand même C'est vrai J'ai beaucoup de chance Ce qui n'a pas toujours été le cas Parce que par exemple On peut dire que mon premier Je fais pas mal de rôles Dans des comédies musicales Et au sortir de ça J'ai eu un On m'a proposé un contrat de disque J'ai sorti un premier album Ça n'a pas l'annonce sur mon visage Et ça n'a pas marché du tout Mais ça a été pour moi Un souvenir inoubliable Le fait de déjà enregistrer un album Pour un chanteur C'est juste magnifique Mais j'ai dû rebondir de ça Et me concentrer Et j'avais envie peut-être D'aller vers ce qui m'a toujours fait vibrer C'était le chant un peu classique Alors Je me suis dit Qu'est-ce que je pourrais faire Dans un nouvel album Je chantais des airs d'opéra Tout le monde me regardait Vraiment Oh là là Mais il est complètement dingue Et je me suis dit Je voulais m'entourer d'un chœur incroyable Pourquoi pas le meilleur au monde Les chœurs de l'armée rouge Et ça a donné opéra rouge En 2012 Qui a été vraiment un ovni Dans le paysage musical français Et qui A ma grande surprise A été Auréole d'un triple disque de platine C'était pour moi incroyable Vraiment Alors ensuite Est venu L'album Louis En hommage au ténor Louis Mariano J'avais envie de rester dans la même veine Et avoir des grandes chansons Avec des embolées lyriques Et c'est pareil On m'a dit Non mais Tous les gens disaient Mais il est fou Il est fou de faire ça Et ça a été reçu Incroyablement pareil Par le public en France Et là on arrive On arrive Parce qu'il se vend encore Et on arrive On arrive au triple disque de platine aussi Ah oui Ce qui est incroyable C'est à fait J'arrive toujours pas à réaliser Voilà Et puis après j'ai fait Un nom sur mon visage Pas du tout pardon Et après j'ai fait Ce que je suis C'est un album En 2014 2015 C'est un album Beaucoup plus personnel Avec des chansons originales De Serge Lama De David Esposito De Romano Moussoumarin Entre autres Et de moi-même Et puis Cet album C'est pareil Il est double disque de platine Et continue à Voilà A bien marcher Donc c'est vrai que je Je suis complètement Toujours émerveillé De ce qui s'est passé Ces quatre dernières années Mais c'est un parcours C'est un parcours assez incroyable Vincent Parce que là Il y a Au Fortuna En 2013 Avec justement On vous en parlait Avec beaucoup d'émotion Avec le cœur de l'armée rouge Signé sur Deutsch Gramophone Si je ne m'abuse Oui c'est vrai Qu'on m'a proposé Un contrat En fait L'Allemagne Et la Russie Ont beaucoup aimé Le projet Opéra Rouge Et donc Ils ont voulu sortir Sous le nom de Au Fortuna Et donc J'ai signé C'est vrai Un contrat Avec Deutsch Gramophone Qui est pour moi La référence absolue Dans le classique Tout ça C'est vrai Je vous dis C'est presque tous les jours Noël depuis quatre ans Alors Je prends ça Vraiment Comme un Je Je ne réalise pas vraiment Mais c'est super Il ne faut pas réaliser Des fois Non c'est vrai Il vient de rester dans cette énergie Oui c'est vrai Et puis ça Ça laisse place aussi Elle a beaucoup de créativité aussi Je pense à un moteur aussi En soi Oui Et surtout C'est beaucoup de Moi j'aime les rencontres J'aime Les rencontres avec des personnes Qui vous amènent encore plus loin Encore plus haut Encore Qui vous apportent Artistiquement quelque chose Qui vous nourrissent C'est vrai Artistiquement Et C'est vrai que je suis comblé En ce moment Et c'est vrai Comme disait Claude Lelouch Si bien Pas de hasard Il n'y a que des rencontres Exactement Mais c'est vrai J'espère que c'est comme ça Mais Grâce Grâce à une tournée Que j'ai faite en France aussi J'ai fini au Châtelet En 2015 Et là il y avait un Américain Un Anglais Et ils m'ont vu Et j'ai eu la chance De signer un contrat international Avec Sony New York Ils m'ont demandé de faire un album Pour l'Angleterre D'abord Un album qui s'appelle Romantique Oui Ce qui les intéressait C'était mon côté Frenchie Donc j'ai repris Tous les grands succès français Qui ont traversé la planète Qui même parfois ont été repris en anglais Et donc ça c'est encore une aventure extraordinaire Mais que je m'efforce de porter à bien Parallèlement à cet album français Et vous avez fait beaucoup de participation Par exemple avec les deux volumes de Forever Gentleman D'abord le 1 et le 2 Oui Entre autres Et aussi avec Les stars font leur cinéma Avec She's Like The Wind Que vous avez repris De Patrick Swayze Oui c'est vrai Je suis toujours Comme un vraiment Et surexcité Quand on me demande de participer à un beau projet C'est vrai que les Gentleman Forever Gentleman C'était incroyable Ça m'a mené encore ailleurs J'aime prendre des risques Et j'aime aller dans des univers musicaux Que je connais pas Enfin que je connais Mais que je ne pratique pas Et là c'était le Rat Pack Et pour moi une nouvelle façon D'aborder la musique C'était incroyable Et ça m'a donné des idées pour la suite Et notamment Ça a donné des idées aussi à Michel Legrand Qui m'a contacté d'abord Pour reprendre les Parapuys de Cherbourg Incroyable En France Dans une tournée Et ensuite il m'a proposé De faire un tour de chant avec lui Pour reprendre ses plus grands succès Donc aussi bien du Rat Pack On a pu le faire Finatra Ou tous les grands standards De Barbara Streisand Ou encore les grands titres français Céline Dion C'est vraiment On peut dire La rencontre de ma vie Qui m'a fait passer Enfin qui était un booster Pour moi Dans ma carrière Après Je ne l'avais jamais rencontré Et en fait J'ai été invité dans une émission C'était son grand comeback En 2012 Elle revenait avec un nouvel album français Et du coup J'ai eu l'audace De chanter All by myself Devant elle Avec les Cœurs de la Mère Rouge Incroyable Et c'était un moment Vraiment Où les gens M'en parlent encore J'étais suspendu à mes lèvres Et je savais Est-ce qu'il va arriver à faire la note Est-ce qu'il va arriver devant elle Et tout ça J'ai eu beaucoup d'émotions J'ai eu même une larme qui a coulé Enfin Je me suis rendu compte À ce moment-là Quand je me suis tourné vers elle Ce que j'étais en train de faire Et je me suis dit C'était complètement dingue Mon gars Qu'est-ce que tu fais T'es fou Et en fait Ça s'est bien passé Et suite à ça Bon alors là Ça a été Incroyable dans la rue Pendant un an Tout le monde Parlait de ça Et puis surtout Ça m'a emmené vers Une proposition Pour faire sa première partie De ses concerts En France Et donc j'ai eu la chance De faire sa première partie De chanter avant elle Ce qui n'était pas une mince affaire Non Mais qui était un cadeau encore Et puis du coup C'est vrai que depuis Elle est très bienveillante Me concernant Voilà On s'est revu encore récemment Dans ses concerts À Paris C'était Pour moi Une key person Comme on dit Vraiment une personne Très importante Et bien d'ailleurs On va le partager Avec l'auditoire Avec les gens Aussi aujourd'hui Avec vous Vincent All by myself On écoute Sur Fréquences Plaisir Non partout sur la planète Avec Vincent Niclos I think of all the friends I've known But when I tell the telephone Nobody's home All by myself All by myself All by myself Don't wanna be all by myself anymore So hard to be all So hard to be sure Sometimes I feel so insecure And love so distant And obscure And obscure And obscure Remains the cure Remains the cure All by myself Don't wanna be all by myself Don't wanna be all by myself anymore 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501